Passe-moi le gros pinceau, j'ai beaucoup à colorier. Hé, mais fais attention, tu vas abîmer mon dessin pour maman. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est du gribouillis. Ben non, c'est de l'art, t'es jaloux, c'est tout. Pfff, n'importe quoi. J'aurais besoin d'un petit service, tu pourrais me faire ça ? Maman, regarde mon dessin ! Non, le mien, il est plus beau ! Et moi, et moi, je dessine mieux, hein, maman ? Très joli, mes chéris. Mais attendez, là, je suis avec grand-père. Oui, le tissu a craqué. Tu crois que tu pourrais le retapisser ? Pour la couleur, c'est les enfants qui décideront. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Quand vous aurez choisi, vous viendrez me le dire, d'accord ? Oui ! Bleu ! Faut le faire bleu ! C'est beau, le bleu ! Oh oui ! La couleur du ciel ! Ça me changerait ! Hop là ! C'est la couleur des bleuets ! J'adore les bleuets ! Moi aussi ! Pour maman ! Elle a des beaux yeux, maman. Tout bleu, comme des bleuets. Non ! Vert ! Ah ! Vert, c'est mieux ! Vert ? Vert, c'est la couleur de l'herbe ! Oh ! Après tout, pourquoi pas ? C'est bien la campagne ! Vert ? C'est la couleur des crapauds ! Jaune, c'est beaucoup mieux ! Mon petit fauteuil ! Oh jaune, tu seras beau comme le soleil ! Oh ! Je suis beau ! Oh ! Tes poussins ! Ça va pas du tout ! Jaune, c'est la couleur du pipi ! Alors, vous en mettez du temps pour vous décider ? C'est la guerre des couleurs ! Ta-da-da-da ! Suisse à l'ennemi ! Arrière ! Le vert vaincra ! Arrasou ! Arrasou ! Dites-donc ! Vous feriez mieux d'aller vous débarbouiller ? Bleu, ça irait très bien ! Vert, ça irait beaucoup mieux ! Non, jaune ! Jaune, ce serait parfait ! Tout ça n'irait pas avec les couleurs de votre chambre ! Je vais finir par croire que vous êtes daltonien ! Euh, c'est quoi daltonien ? Ce sont des gens qui ne voient pas les mêmes couleurs que nous ! Par exemple, les daltoniens voient le soleil marron, les fraises bleues ou le chocolat vert ! Waouh ! Est-ce qu'il vaut aussi les bleus et roses ? Les trèfles oranges ? Les poussins violets ? Hé, regardez ! On pourra faire un fauteuil avec des taches comme Toto ! Des taches ? Je suis pas une vache, moi ! Ou avec des rayures ? Comme un tigre ! Non, comme un zèbre ! Non, comme un poisson-clown ! Mais n'importe quoi ! On peut pas aller s'asseoir dans l'eau, on aura les fesses mouillées tout le temps ! J'ai une idée ! Je sais comment vous mettre d'accord, les enfants ! Pourquoi pas É-co-sais ? Écossais, bleu, vert, jaune ! Comme ça, tout le monde serait content ! Vous n'aurez tout vu ! Vert, jaune ! Bleu, vert, jaune ! Du calme, les enfants ! Si vous continuez à vous disputer, je ferai retapisser le fauteuil en gris ! Oh non ! Pas gris ! Gris, c'est triste ! Gris, c'est la couleur du mauvais temps ! C'est aussi la couleur des souris ! Des souris ? Où ça, des souris ? Au secours ! Et blanc ? C'est très bien blanc ! On n'a qu'à le laisser blanc ! Mais ce serait comme avant ! Oh non ! Faut changer ! Je sais ! Invisible ! Invisible ? Pfff, c'est pas une couleur ! On n'aurait plus de fauteuil ! Si, ce serait un fauteuil magique, mais personne ne le verrait ! Et comment on pourrait s'asseoir dessus si on ne le voit pas ? On le sentirait avec nos mains ! Aïe ! Attends, je vais te soigner ! Oh, c'est gentil ça ! Et moi alors ? T'es sûre ? Cela me fera pas mal ? Aïe ! Oups ! Mais c'est trop beau ce rouge ! Bien mieux que les autres couleurs ! Super ! Eh bien voilà ! Le fauteuil sera rouge ! C'est la couleur des coquelicots ! Des cerises ! Des fraises ! Mais ! Il est déjà retapissé ce fauteuil ! Rouge ! C'est magnifique ! Alors ? Vous vous êtes mis d'accord finalement ? Mais ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Ben ! On a fait la paix et on a trouvé la couleur ! Hmm... Voilà ! Tout guérit ce fauteuil ! Monsieur le commissaire, je connais le coupable ! Ha ha ! Vous avez vu comme il est fort ! Je suis sûre que c'est le maître d'école, le méchant ! Mais arrête de toujours raconter la fin ! Pas de ma faute si je devine toujours tout ! Je vais enfin vous révéler la vérité ! Ha ha ! C'est lui ! Le coupable ! Le maître d'école ! Hmm... Qu'est-ce que je disais ? Oui ! Vous ! Hmm... Les enfants ! Le goûter est prêt ? Oui ! Alors ? Le détective, il court et hop ! Il saute sur le toit du bus et le bus démarre et... Ouh ! C'était un super film, mais j'avais deviné la fin ! Maman, comment on fait des films ? Oh ! C'est compliqué de faire un film, il faut beaucoup de monde ! Déjà, il faut des acteurs ! Oh ! Moi, je veux être acteur ! Je serai un acteur cascadeur ! Je ferai des trucs incroyables ! Désolée, les requins ! Mais je ne serai pas votre petit déjeuner aujourd'hui ! Et... Moi aussi, je veux être actrice ! Je serai une grande actrice et une chanteuse en plus ! Oh ! Quelle jolie voix ! C'est beau ! Si beau que ça me rend tout moelleux ! Oh ! Je m'évanouis ! Oh ! C'est vrai ! Quelle voix ! Super ! Mais comment on appelle celui qui fait le film ? Un réalisateur ! C'est lui qui décide où on met la caméra, ce que doivent faire les acteurs ! Moi, je veux faire des films avec des animaux ! Je vais vous faire découvrir l'ours polaire ! L'ours polaire est un ours blanc qui habite la banquise au pôle Nord ! Le pôle Nord est un pays très froid ! C'est le pays des glaces ! Bonjour, les glaces ! Bonjour, scolaire ! Ça va ? Oui ! Et j'ai vu la météo ! Ils annoncent moins 50 degrés ! Oh ! Oui ! Il aime aussi beaucoup le sport ! Je sais ! Vous savez ce qui sera super ? C'est de faire un film tous les trois ensemble ! Toi, tu serais l'acteur ! Oh ! Oui ! Moi, je serais l'actrice ! Et toi, tu serais le réalisateur ! Mais en fait, je voudrais plutôt faire un film avec des animaux ! Mais non ! Avec des gens, c'est mieux ! Euh... Bon, d'accord ! On essaie ! Je vous prête ma tablette si vous faites bien attention ! Promis, maman ! Alors ? Toi, tu seras un chevalier ! Oui ! Un chevalier très fort qui gagne tous les tournois ! Oui, oui, si tu veux ! Et toi ? Tu seras une belle princesse, victime d'un mauvais sort et qui dormirait depuis 100 ans ! Je viens vous sauver du dragon, princesse ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Il n'y a pas de dragon ? Si tu veux un dragon, ce sera un dragon gentil qui aime qu'on lui gratte le dos ! C'est pas drôle, les dragons gentils ! Faut que je me batte contre un dragon, moi ! Il n'y a pas de bagarre dans ce film ! Eh ben, c'est nul ! Je suis le réalisateur, c'est moi qui décide ce qui se passe dans le film ! Moi, je ne veux pas dormir tout le temps, c'est pas bien comme rôle ! Tu sais ce qui serait mieux ? C'est que ce soit le chevalier qui soit endormi depuis 100 ans ! Et c'est moi, enfin la princesse, qui doit le réveiller avec des chatouilles ! Ha ! Ha ! Non mais ça ne va pas du tout ! C'est pas comme ça dans les films ! Je sais, je suis un chevalier super-héros ! Tantantantant ! Et moi, une princesse sur une licorne ! Non ! Non et non ! Ça va pas du tout ! Ce n'est pas du tout le film que je veux faire ! Moi, je veux faire un film qui se passe sur la banquise avec des ours blancs ! Mais non, c'est pas rigolo ! On pourrait faire un film qui se passe dans l'espace ! Je sais pas ! Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans l'espace en fait ! Non, mais il y a des extraterrestres ! Vous êtes deux cosmonautes en exploration sur une planète inconnue ! Quand tout à coup, vous découvrez des extraterrestres ! Oh les mains ! En nom de la loi de la galaxie, je vous arrête ! Mais non ! Ce ne sont pas de méchants extraterrestres ! Pourquoi tu veux toujours te battre ou sauter partout ? C'est vrai, il a raison ! On n'a qu'à dire que ce sont des gentils extraterrestres ! D'ailleurs, il saurait que c'est mon anniversaire et il pourrait me nommer princesse ! Non ! Toi, tu veux toujours être la star ! Mais c'est pas ça l'histoire ! C'est fini ! Je veux plus faire de films avec des acteurs ! Excuse-nous ! On n'a pensé qu'à nous ! Qu'est-ce que tu veux faire comme film ? Rien ! Mais si ! Dis-nous ! Je voulais... je voulais faire un film avec des animaux, c'est tout ! Et bon, pas de soucis ! On va t'aider à filmer Toto ! C'est vrai ! Nous allons vous faire découvrir le bulldog français ! C'est un chien qui... Un chien qui... Un chien qui ne fait rien ! J'ai une idée ! Le bulldog français est un chien très gourmand qui... Qui n'a pas faim aujourd'hui ! Attends ! Tiens-toi après à filmer ! Miaou ! Miaou ! Le bulldog français est un chien très gentil ! Sauf quand il entend des chambres ! Miaou ! Il devient alors... Un gros paresseux qui fait rien de rien du tout ! Venez, j'ai une idée ! Bouge l'ours un peu comme ça ! Oh 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 ! Oui, super ! Vas-y, fais-le parler ! Bonjour ! Oh, bonjour ! Vous allez bien ? Oui ! Il va faire moins cinquante degrés ! Moins cinquante ? Ça me donne envie de chanter ! La 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 la... Ah ! Ha 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 ! C'est beau ! Si beau que ça me rend tout moins... Coupé ! C'est dans la boîte ! C'est dommage ! S'il voulait un acteur, il n'avait qu'à me demander ! Attention, à moi ! Oui, j'avance ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Bravo ! T'es presque arrivé dans ton écurie ! T'es le plus fort ! À mon tour ! Attendez ! Avant, je gratte la tête de Toto, ça porte bonheur ! Six ! Je vais finir avant vous ! Je savais que je pouvais compter sur toi ! Il porte bonheur ! Moi aussi, je vais lui gratter la tête ! Tiens, Nini ! Ça doit être ta maman ! Oh non ! Pas des A ! Merci beaucoup d'avoir gardé Nini ! Ça m'a bien dépannée ! Ce n'est rien du tout ! Au revoir, Madame du Blé ! Au revoir ! Au revoir ! Allez ! Zou ! Il est tard ! En pyjama, les dents et dodo ! Oh maman ! On n'a pas sommeil ! C'est vrai ! On a encore envie de jouer ! Oui ! Parce qu'on a envie d'être ensemble ! Vous dormez dans la même chambre, dans le même lit ! Difficile d'être plus ensemble ! Allez ! Au lit ! C'était bien aujourd'hui ! On s'est bien amusés ! Et on s'est pas disputés une seule fois ! On est bien tous les trois ensemble ! Sauf que la nuit, on est séparés ! Ben non ! On est dans la même chambre et dans le même lit ! Mais dans nos rêves, on n'est pas ensemble ! C'est vrai que dans mes rêves, je suis toute seule ! Moi je sais pas ! Je me souviens jamais de mes rêves ! Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes pas dedans ! Vous voulez bien qu'on reste ensemble même dans nos rêves ? Oh ! Monsieur ! Qui est là ? Qui veut quoi ? Des rêves ? J'ai des rêves ! Euh... Nous ! Vous êtes bien le monsieur des rêves ? Et... Ah oui ! Bien sûr ! On aimerait faire un rêve tous ensemble ! Tous ensemble ? Ah non ! Pas bon ça ! Compliqué un rêve, c'est pour soi tout seul ! Oh ! Ne vous inquiétez pas ! On a l'habitude ! On partage toujours tout ! Ah oui ! Bon ! Quel rêve voulez-vous faire ? Il y a le rêve du pays des bonbons, très souvent demandé ! Ici vous avez « Je vole comme un oiseau », un classique aussi ! Je conduis une locomotive, je suis le meilleur à l'école, je vais sur la lune, mon chat s'est parlé, mes parents m'obéissent, la maîtresse est malade... Alors, quel rêve voulez-vous faire ? Ce rêve-là ! Non ! Un rêve, ça ne marche pas à trois ! Choisis-toi ! Oui, c'est ton idée ! Alors, celui-là ! Oui, très bien ! Ah ! Venez ! Youhou ! Super ! Écoutez ! Et où les enfants ? Venez ! Youhou ! Doucement ! Je suis pas une peluche ! Pardon, les poils d'ours me font éternuer ! C'est pas le plus beau rêve du monde ! Mais qu'est-ce qui se passe après ? Parce que là, ça commence à bien faire tous ces câlins ! Mais c'est ça mon rêve ! Des câlins et encore des câlins ! Les câlins, c'est bien ! Les câlins, j'en veux plein ! Aujourd'hui et demain ! T'es câlins, t'es câlins ! Ok ! Moi, je rentre ! Du soir au matin ! T'es câlins, c'est lourd ! Je te suis ! Attendez-moi ! Oh ! Oui ? Quoi ? Déjà ? Je vous avais dit ! Dur ! Un rêve à trois ! Moi ! J'ai un super rêve ! Venez ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Alors ? Génial, non ? Personne pour nous dire quoi faire ! Personne pour nous dire d'aller nous coucher ou d'aller nous laver les dents ! On peut manger ce qu'on veut, quand on veut ! Il y a des pirates dans ton rêve ! Et il va falloir se battre contre eux ? C'est pour ça que tu fais cette tête ! Mais non, il n'y a pas de pirates ! C'est une île juste pour nous ! Venez, on va se baigner ! Ha-ha ! Oui ! Youhou ! Elle est trop bonne ! Telle que je te connais, il va y avoir des requins ! Et telle que je te connais, on va devoir se battre contre eux ! Oui, il y a des requins ! Mais ils sont super gentils ! Gentils comme des dauphins ! C'est bon ! Oh ! C'est bon ! J'avais faim ! J'avais faim ! Ça suffit de tout répéter ! Ça suffit de tout répéter ! J'ai une idée ! Roi du silence ! Le premier qui parle a perdu ! J'ai une idée ! Roi du silence ! Le premier qui parle a perdu ! Pas drôle ! J'ai pas mon doudou ! Ben... c'est pas grave ! Eh ben moi j'en ai assez ! Je rentre ! Moi aussi ! Hé ! Attendez-moi ! Hé ! Hé ! Hé ! Ah ! Tiens, tu es déjà là ? Comment ça ? Quoi ? Je suis déjà là ? Bah oui ! Vous allez rêver de nous et de notre marieuse quand on sera grand ! Tu veux venir avec moi dans mon rêve ? Bon ! Vous avez compris ! Un rêve à trois c'est pas posi... Je veux essayer ! Je sais ce qui ferait plaisir à tout le monde ! Mes petits chéris ! La 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 la... Vous avez soif mes bébés ? Ah ! C'est un cauchemar ! C'est un cauchemar ! C'est pas juste ! Vous êtes partés tout de suite ! Je vous ai prévenus ! Les rêves à trois... Oui, oui, on a compris ! Mais c'est pas juste ! On a même pas essayé mon rêve jusqu'au bout ! Je me réveille ! Vous êtes pas drôle ! C'est toi qui es drôle ! Quand je vois vos rêves, je me dis que vous êtes très bizarres en fait ! C'est exactement ce que je me disais ! Et moi pareil ! J'ai dit dodo ! Je me demande à quoi il rêve ! C'est sûr qu'il en rêve de nous ! Pas capable de sauter par-dessus à pieds joints ! Euh... on parie quoi ? Le dessert de ce soir ! Du au revoir à la mousse au chocolat ! Vous ne sautez pas dans les flaques les enfants hein ! Je ne vous ai pas pris de vêtements de rechange alors restez propres ! D'accord ! Promis maman ! Wouhoui ! Youhou ! Wouhou ! Hé ! Toto a trouvé un truc ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Une grenouille ! Comme elle est chou ! D'habitude elles sont dans l'eau ! Je me demande ce qu'elle fait là ! C'est évident ! C'est une jolie princesse ! Et une méchante sorcière lui a jeté un sort ! Ça se voit que c'est pas une princesse ! C'est un prince ! N'importe quoi ! Il est un moyen facile de savoir ! Il suffit de l'embrasser ! Euh... Ça va pas non ! Si c'est une princesse moi je l'embrasse pas ! Euh... Pareil ! Si c'est un prince moi je l'embrasse pas non plus ! Bon bah alors il faut faire des tests ! Mais comment on peut voir la différence entre un prince et une princesse ? Ben c'est simple ! Les princesses aiment les bijoux ! Si on en met dans le jardin et si bien sûr c'est une princesse ce qui m'étonnerait elle va aller les chercher ! Allez ! Va chercher le bracelet jolie princesse ! Ah ! J'avais raison ! C'est un prince ! Ouais ben ! C'est peut-être une princesse qui n'aime pas les bijoux d'abord ! Non ! C'est impossible ! Toutes les princesses aiment les bijoux pas vrai ? Ah j'en sais rien moi ! Et comme le test n'a pas marché il faut en trouver un autre ! Mais bien sûr ! Les princes se battent avec les dragons ! Il suffit de trouver un dragon et si c'est un prince il l'attaquera ! Euh... Je sais pas s'il y en a dans le coin ! On n'a qu'à en fabriquer un ! Quoi ? On n'a qu'à en fabriquer un faux ! En fabriquer un ? Chut ! Oups ! En fabriquer un ? Mais avec quoi ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! En même temps il est pas très impressionnant comme dragon ! Oui ! Bon ! Pose la grenouille ! On va bien voir ! Aaaaaah ! Au secours à moi ! Aaaaaah ! L'aide ! Oh ! Allez beau prince ! Attaque ! Aaaaaah ! C'est une princesse ! C'est une princesse ! Ou alors c'est un prince qui a peur des dragons ! Aaaaaah ! C'est à cause de Toto il est nul comme dragon ! Et puis quoi ? Il veut que je crache du feu ? Bon ! Un partout ! Il faut un autre test ! Qu'est-ce que vous faites à ce pauvre chien ? Euh... Rien ! Mais... C'est la boîte de mes chaussures neuves ! Je dois les rapporter parce qu'elles sont trop petites ! Comment je vais faire maintenant ? Ben... Mais il est dans un sac ! Oh ! Mon bracelet ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Non mais c'est pour la grenouille ! La grenouille ? Quelle grenouille ? Aaaaaah ! Éloigne ça ! C'est dégoûtant ! Elle a même pas remarqué que c'était une princesse ! Non ! Un prince ! Ben... Maintenant que la grenouille est partie à cause de maman, on ne saura jamais... Votre mère a surpris cette grenouille en train d'essayer ses chaussures neuves ! Mais, apparemment, ce n'est pas sa pointure ! Maman, elle a peur d'une grenouille ! Mais non, elle a juste eu peur de se faire voler ses chaussures ! Allez, éloignez-moi ce batracien de la maison ! Vous croyez vraiment qu'elle voulait les voler ? Ça se peut ! Mais alors, si elle veut les chaussures de maman, c'est que c'est une princesse ! Oui, et je dirais même que c'est... Cendrillon ! Tu as gagné ! C'est à toi de l'embrasser ! Euh... je... je suis vraiment obligé ! Si tu ne le fais pas, elle restera un grenouille toute sa vie ! Ah ! Oh ! Bon ? Bah... si ça se trouve, c'était un prince ! Ou alors, c'était juste une grenouille ! Ah ! T'as embrassé une grenouille ! T'as embrassé une grenouille ! T'as embrassé une grenouille ! Lâche-moi ! Je crois qu'elle est amoureuse ! Euh ! Non ! Arrête ! Mais lâche-moi ! Bonsoir, Elliot ! Bonsoir, madame ! Entre, ils t'attendent ! Elliot ! Bonsoir, les petits monstres ! Soyez sages, les enfants ! Oui, oui, maman ! Tu nous connais ? Allez, je file ! Bisous, mes chéris ! Alors, on joue à quoi, ce soir ? Elliot ! On fait des roulades ! Euh... oui, si tu veux ! Va pour les roulades ! Non ! Cache-cache plutôt ! Tu nous avais promis une histoire qui fait peur la dernière fois ! Oh oui ! Une histoire qui fait peur ! Ça ne va pas vous empêcher de dormir, au moins ! Par une nuit sans lune, au bord d'un lac plus noir encore que la nuit, dormait un monstre que jamais personne... Oh, la dernière fois, j'avais pourtant réussi à l'ouvrir ! Alors, le monstre se jeta sur sa proie ! Et derrière les buissons ! Cette fois, tu ne m'échapperas pas ! Si ça fait trop peur, j'arrête ! Ça ne fait pas trop peur, mais... D'accord, on arrête ! Je ne veux pas me coucher, Elliot ! Je vais faire des cauchemars ! Oh là là ! Moi, je connais des tas de trucs contre les cauchemars ! Délicieux ! Les Indiens fabriquent des petits filets qu'ils suspendent près du lit ! Quand le cauchemar arrive, paf ! Il se prend dedans et il reste prisonnier ! Waouh ! Paré ! Doudou va me défendre ! Doudou va me défendre ! Toto, mon chien ! Viens monter la garde ! On a besoin de moi ! Moi, je ne sais pas quoi faire contre les cauchemars. Laisse-moi réfléchir. Ah ! Parfait ! Voilà pour toi. Un cauchemar ne résiste pas à une gentille fée. Abracadabra, transforme-toi ! Transforme-toi ! Transforme-toi ! Bonne nuit, les petits monstres. Faites de beaux rêves. Oui ! Mission accomplie. Maman ! Aïe ! Au secours ! Eh bien, les enfants, qu'est-ce qu'il se passe ? On a fait des cauchemars ! Tu nous racontes une histoire qui fait faire de beaux rêves, Elliot ? Excellente idée ! Moi qui dormais si bien ! Allez, recouchez-vous. J'ai une histoire géniale contre les cauchemars. Ça m'a l'air bien tranquille par ici. Il y a de la place ! Il était une fois un puissant lion... Non, un ours polaire. Je préfère. D'accord. Il était une fois un ours polaire puissant et rusé. Il accompagnait trois enfants à travers la banquise. Moi, je marche devant. Ah, euh... Si tu veux. Et moi, je vole ! Bon. L'ours et les enfants avançaient vers le soleil couchant prudemment. Non, pas prudemment. L'ours court très, très vite. C'est quoi ce bruit ? En tout cas, sûrement pas un monstre. Il n'y en a pas dans notre histoire. Et s'il y en avait un et qu'il attaquait l'ours ? Un monstre marin avec des dents terribles. C'était pas si tranquille là-bas, en fait. Bon. Tout va bien, les enfants. On se recouche. Ça doit être le vent. Mais... Les enfants, revenez ici. Maman ! Vous ne dormez pas, mes chéris ? Je suis désolé. C'est ma faute. Ils ont eu peur et... Peur ? Mais de quoi ? On a fait des cauchemars. Mais maintenant, tu es là. Les monstres nous attaquent. Prends ça ! Mais ça monte ! Allez-vous-en ! Faites de beaux rêves, mes petits cœurs. Je crois qu'ils vont bien dormir maintenant. Merci, Elliot. Tu peux y aller. Euh... Au revoir. Désolé. Oups ! Le voilà, le monstre. Maman, quand je serai grande, je serai docteur. Très bien, ma chérie. C'est un beau métier. Mais tu sais, c'est dur d'être docteur. Il faut beaucoup travailler. Ah oui ? Eh bien, je vais commencer maintenant. Faut que je m'entraîne. Regarde, j'ai mes outils. Ma seringue. Pour les piqûres, stéthoscope pour écouter le cœur, bandage, coton, désinfectant. Alors, quel est votre problème ? Et ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? C'est juste un moustique qui m'a piqué. C'est rien. Ce n'est pas rien du tout. Ça peut s'infecter. Ça peut être très dangereux. Il faut vous soigner. Voilà. Merci docteur. Ça va déjà beaucoup mieux. Je vous en prie. Je vous laisse. J'ai un autre patient à voir. Ça va ? Oui. Et vous avez été vacciné contre le tétanos ? Ben oui. Deux fois même, je te rappelle. Et contre la rosicelle ? Oh, pfff. N'importe quoi. Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi tranquille. Hum, c'est pour votre bien. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Mais arrête, je vais le dire. Dis donc, tu pourrais dire merci quand on te soigne. C'est vrai que c'est difficile d'être docteur. Parce que les gens disent jamais merci. Mais j'y arriverai quand même. Aïe, c'est bien ce que je pensais. Vous avez la jambe cassée. Restez là, je vais m'occuper de vous. Place reprise rapide. Parfait ! Ça ira très bien. Mais c'est froid. Qu'est-ce que tu fais ? Tu me chatouilles. Ne regardez pas. Surtout, ne regardez pas. Oh ! Mais qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce que t'as sur le nez ? Elle veut être docteur. Bravo docteur. Tu as vu ce que tu as fait ? Comment je vais retirer ça maintenant ? Tu sais Toto, c'est dur d'être docteur. Parce que les malades sont impossibles. Mais ça fait rien, j'y arriverai quand même. Tiens, je vais essayer sur les chiens. C'est embêtant ce ronflement, ça vous gêne ? Vous n'arrivez pas à respirer ? Je vais arranger ça. Bon, je vais prendre votre température. Toto, reviens ici, espèce de trouillard ! Oh, c'est dur d'être docteur. Vraiment dur. Même pour les animaux. Parce que... Parce que c'est qu'une bande de gros pireux ! Mais ça fait rien, j'y arriverai quand même. J'ai pas de faute. Ici ? Oui. Et là ? Oh, pauvre monsieur. Il va falloir vous opérer. Ça doit être... Une appendicite. Vous souffrez ? Je vais vous faire une piqûre. Ça va faire mal ? Mais non ! Dormez maintenant ! Hé ! Mais c'est mon ours ! Je sais, mais il est très malade. Faites-moi confiance, monsieur. Je suis un très bon médecin. Il faut absolument que je l'opère. Il a une appendicite. Je vais avoir besoin d'infirmier. Vous ne voulez pas m'aider ? Vous êtes qualifié ? C'est très difficile. Qu'est-ce que vous faites ? Je peux jouer avec vous ? D'accord. Elle opère Doudou, mon ours. C'est grave, on va l'aider. Ciseaux. Pince. Mais... Mais... Oh ! Infirmier ! Infirmier ! Épongez-moi ! Je ne comprends pas. Où est-elle ? Maman ! Maman ! T'es comment déjà eu l'appendicite ? Je la trouve pas. Mais qu'est-ce que tu as fait encore ? Ben, pour être docteur, tu as dit qu'il fallait travailler beaucoup. Si je ne peux pas m'entraîner, j'y arriverai jamais. Écoute, ça suffit pour aujourd'hui. Va dans ta chambre et reste tranquille. J'y arriverai quand même. Je serai docteur pour les poupées, ce sera plus facile. Pour une fois que c'est pas nous qu'ils ont des bêtises. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai mal à la gorge. Voilà. Oh, vous m'avez guéri ! Merci, merci docteur ! Et vous, madame, quel est votre problème ? J'ai mal à la tête. Voilà. Ah, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Merci docteur. Vous m'avez guéri ! Au secours ! J'ai avalé de travers ! Ah bon, bon, dans le brevet ! Vous m'avez sauvé la vie ! Merci, merci docteur ! Allons, allons. Je n'ai fait que mon métier. Ce n'est pas si dur d'être docteur, finalement. Maman, ça y est, je suis docteur ! J'ai soigné mes poupées, elles sont toutes guéries. De voir ! Voilà. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Tu te débrouilles bien. Je te prendrai comme infirmière. Le ballon, le ballon ! Les enfants, on rentre ! Donne la balle, tire ! Les enfants, c'est l'heure ! Oups ! Pardon, maman. Toto n'est pas avec vous ? Toto ? Ben non. On croyait qu'il était avec toi. Mais non, moi je croyais qu'il était avec vous. Hein ? Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Excusez-moi, vous avez peut-être vu passer notre petit chien, un bulldog. Oui. Je suis désolée. T'as pas vu Toto ? Le parc va fermer, veuillez regagner la sortie, mesquedames. On a perdu Toto ! On va le retrouver, il n'a pas pu aller bien loin. Peut-être qu'il visite Paris ? Ça doit être une petite fille qui l'a recueillie. Il va la préférer. Il va m'oublier. Toto ! Mon Toto ! Ou alors il a été kidnappé par des gangsters. Le parc ferme, veuillez regagner la sortie. Toto ! Toto ! Désolé les enfants. Toto ! Toto ! Ne vous en faites pas, on va le retrouver. Allô, la police ? Je vous appelle pour vous signaler la disparition d'un petit chien. Oui, j'attends. Ah, vous ne l'avez pas retrouvé ? J'appelle grand-père. Allô, tu ne sais pas ce qui est arrivé ? Eh bien, figure-toi que Toto a disparu. Nous, on va faire des affiches. On va en mettre dans tout le quartier. Oui, comme ça la petite fille nous les ramènera à la maison. Tu vas tellement me manquer. Mais non, c'est les bandits qui vont la voir. Il n'y a qu'à dire qu'on l'a retrouvée, ils disent fortes récompenses. Grand-père va venir nous aider. Oh ! Bon, les affiches, on en a. On y va. À nous tous, on va bien finir par le retrouver, notre Toto. Bien sûr qu'on va mettre l'affiche. Vous pensez Toto, tout le monde le connaît ici. Il est perdu, Toto. Et s'il n'a pas son collier, les policiers vont le mettre en prison. T'inquiète pas Nini, Toto a son collier. Si les policiers le trouvent, au contraire, ils nous appelleront. Oh là là, vous exagérez les enfants. Il faut bien que tout le monde les voie, maman. C'est vrai, il n'y en aura jamais assez d'affiches. Ah, ça, on ne risque pas de passer à côté sans les voir. Bon, il est tard maintenant, il faut rentrer. Non, faut continuer à chercher. Vous en faites pas, grand-père va arriver. Il va faire des rondes dans le quartier pour le retrouver. Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Allô, grand-père, t'as retrouvé Toto ? Tu viens de commencer ? Bon, on te rappelle alors. Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Allô, grand-père, t'as retrouvé Toto ? Les enfants, il faut vous calmer. Arrêtez de téléphoner à grand-père. Comment voulez-vous qu'il cherche s'il est constamment dérangé ? Il vous appellera dès qu'il y aura du nouveau. À tout à l'heure, grand-père ! Oh là là ! Mais où peut-il bien être ? Toto, enfin te voilà ! Toto, mais enfin, c'est moi ! Tu me reconnais ! Tu nous as fait une de ces peurs, hein Toto ? Allez, à la maison ! Allô, les enfants ? Vous m'entendez ? Oui, grand-père, on allait t'appeler. J'ai retrouvé Toto. Les enfants, vous avez entendu ? Mais... mais... C'est tout l'effet que ça vous fait ? J'ai retrouvé Toto ! Mais nous aussi, on a retrouvé Toto, grand-père. Oui, il est avec nous. Grâce aux affiches, un monsieur l'a ramené à la maison. Je comprends plus rien. Rien de rien. Tu ne serais pas Toto ? Qu'est-ce que je dois faire ? Waouh ! Mais alors, qui c'est ? Oh, regardez, il a une tâche sur l'œil. Mais pas du même côté que Toto. C'est vrai, ça ! Et puis... Oh, mais c'est une petite chienne ! On va l'appeler Totote ! Oui, Totote ! Voilà pour notre petite invitée. Ils sont mignons. On la garde, maman ! On la garde ! Oh oui, on la garde à la maison ! Peut-être qu'ils vont se marier plus tard ? Bravo ! C'est trop tôt ! C'est trop tôt ! Voilà ! Bravo ! J'ai pu marier ! Oh, ma petite adorée ! Oh, vous l'avez retrouvée ! Quelle chance ! J'ai eu si peur ! Merci, merci ! Vous n'habitez pas Paris ? Quel dommage ! Tout le monde s'est attaché à votre adorable chienne, vous savez ? Tenez, voilà mon numéro. Promis, je vous donnerai des nouvelles ! Allez ! Vous vous souvenez de Totote ? C'était il y a longtemps ! Bonjour ! Une lettre pour vous ! Ouah ! C'est Totote ! Elle a eu des bébés ! T'as vu, Toto ? Des triplés ! Toto a des triplés ! Toto a des triplés ! Eh oh ! La passe, Toto ! Alors, grand-père, tu viens jouer avec nous ? Plus tard, les enfants, je dois m'occuper de la plus belle ! La plus belle ? La plus belle ! C'est moi la plus belle ! Ma chérie, tu es magnifique ! Allons, tu ne vas pas être jalouse de Rosa, ma magnifique rose rouge ? Waouh ! Il aime sa fleur ! Mais quel parfum ! Hop ! À moi le ballon ! Attention, Toto va marquer un but ! Non, c'est moi qui vais marquer un but ! Oups ! Rosa, la magnifique fleur rouge de grand-père ! Si grand-père voit sa fleur comme ça... Elle n'est plus magnifique du tout ! Il veut être trop triste ! Oui, il faut qu'on soigne la fleur de grand-père avant qu'il ne s'en aperçoive ! Mais tu vas tenir, oui ! Oh, je vous plaît ! Chut, Toto, tu vas nous faire repérer ! Et puis, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre ! Laisse-moi faire ! Lâche le pot, j'y étais presque ! Mais arrêtez ! Vous allez encore plus l'abîmer ! C'est fini les enfants, je suis à vous ! Alors, cette partie de football ? Euh... on faisait une petite pause ? Oui ! Parce qu'il fait chaud ! Très, très chaud ! On a vraiment besoin d'une bonne limonade ! Très bien ! Je vais vous en préparer une ! Hein ? Vous n'avez rien à me dire, les enfants ? Euh... non, grand-père ! Ouf ! Pour le coup, on a vraiment eu très, très, très chaud ! Bah ! Elle est passée où, Rosa ? Disparue ! Peut-être qu'elle a été emportée par Super Chardon, le voleur de fleurs ! Vous ne m'attraperez jamais ! Mais non ! Moi, je suis sûr que c'est une taupe qui l'a prise pour s'en faire une salade au déjeuner ! Mais non ! C'est un extraterrestre qui l'a emportée sur sa planète pour la planter dans son jardin ! Alors, on joue ? Non, Toto ! Au pied, Toto ! Rosa n'a pas envie de jouer avec toi ! Laisse-la tranquille ! Eh bien, les enfants, j'avais cru comprendre que vous aviez trop chaud ! Euh... oui ! Euh... on court ? Euh... pour se rafraîchir ! Tu crois qu'il vaut finir par avouer qu'ils ont abîmé ma rose ? Jégé ! Jégé ! Toto ! Toto, lâche Rosa tout de suite ! Ben quoi ? Et voilà la limonade ! Attention ! On est fichus ! Grand-père va voir ce qu'on a fait de Rosa ! Oh ! Mes lunettes ! Je ne vois rien du tout sans mes lunettes ! Est-ce que vous voyez mes lunettes ? Non, non ! On ne les voit pas ! Bien ! Il ne me reste plus dans ce cas qu'à aller chercher mon autre paire de lunettes dans ma chambre ! C'est des coriaces ! Je me demande combien de temps il leur faudra encore pour tout m'avouer ! Oui, elle est très mal ! Je dois opérer cette fleur ! On va la regonfler ! Encore une fois ! Oh ! Tu as vu ce que t'as fait ? Rosa ! Cette fois, c'est fini ! Plus de Rosa ! C'est bon, les enfants ! J'ai retrouvé mes lunettes ! C'est bizarre que vous ne les ayez pas vues ! Elles étaient juste devant vous ! Euh... Bon ! Eh bien, je vais aller chercher des verres ! On devrait tout dire à grand-père ! C'est obligé ! Non ! Faut trouver une idée ! C'est vrai ! Faut pas abandonner ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ne reste plus rien de Rosa ! Hmm... Là-bas ! Oui ! Regardez comme elle ressemble à Rosa ! Bien sûr ! Il suffit de peindre cette fleur en rouge ! Et... Et de planter une nouvelle Rosa dans le pot ! Hé hé ! Ni vu ni connu ! Je t'avouerai Toto que je suis un peu déçu ! Ces chenapas ne se sont pas dénoncés ! Je n'aimerai pas être à leur place ! Allez les enfants, finis de jouer ! J'ai bien vu que... Mais... c'est... Rosa ! Et c'est toujours la plus belle ! Elle sent bizarre, Rosa ! Elle sera encore plus belle quand je lui aurai fait une petite toilette ! Non ! Ah ! La peinture va partir ! Oh non ! On n'a pas fait extra-grand-père ! Corvée de mauvaise herbe ! Tu as vu ma belle Rosa ? Comme il travaille bien ! Rosa ?